En démocratie, le pouvoir implique la responsabilité. Hélas, depuis le 24 mars, le régime qui est à la tête de ce pays est un régime qui fait dans le tapelet, dans le tafanto et la ruse. J'aimerais pouvoir leur dire que la ruse, certes, amuse à un moment donné, mais la ruse, ça s'use et la ruse use. Quand on vous donne un pouvoir, un pays, le minimum qu'on attend de vous, c'est que vous le construisiez et non le déconstruire. Le régime tapelet, tafanto et ruse est un régime qui fait dans le refus de célébration, de l'engagement souscrit, de l'allégance républicaine et de la courtoisie républicaine. En tant que député socialiste, en tant que député membre de la coalition Benabokoyakar, tout ce que mes collègues qui m'ont précédé à cette tribune ont dit, je l'assume. Mais je veux y ajouter une chose, si vous étiez venu faire avec nous la DPG, suivi d'un débat d'orientation budgétaire, si vous étiez venu nous proposer une LFR, vous aurez pu montrer que vous êtes dans de bonnes dispositions. Et je vous dis qu'au-delà de ma personne, peut-être que tout Benabokoyakar adoptera la LFR, débattra loyalement avec vous de la DOP, écoutera et échangera dans le cadre de la DPG. Et même, nous adopterons votre budget. Nous l'avons prouvé avec Ablaiwad en 2000. Vous nous demandez de vous autoriser à supprimer, vous nous demandez de vous autoriser à supprimer, à dissoudre le HCCT et le Haut Conseil, le Conseil que nous souhaitons environnemental. C'est de l'incohérence. Notre pays siège au niveau des Nations Unies. Aux Nations Unies, il y a le Conseil que nous souhaitons environnemental. Dans tous les pays du monde, y compris dans le Royaume, il y en a. Et puisque c'est de la cohérence que n'est-ce que c'est grand-chose, laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas compter sur moi. Et vous ne pouvez pas compter normalement sur tous les wadis, vous ne pouvez pas compter normalement sur tout ce qui se réclame socialiste. Pour ce qui est du HCCT, ça a été recommandé par l'Union africaine en 1988. Le Sénégal l'a adopté sous le principe en 2014, consacré par référendum en 2016. Mes chers amis, ne vous compliquez pas la tâche. Loin des bravades, parce que je vous ai dit l'autre jour qu'il ne faut pas faire dans les bravades, je vous demande, je nous exhorte à savoir que vous n'êtes pas éternels. Quand on gouverne un pays, on doit essayer de savoir que partout dans le monde, il y a des institutions qui durent des siècles, qui sont plus anciennes, qui ont plus de longétivité que les personnes ou les régimes. « Appelez-vous ? » « T'as ne fait que ce soit ? » « T'as ne fait que ce soit ? » « Conseil économique ? » « Créééé S » « Maci Sal » « Mon leader que j'ai soutenu. » « Mais t'as ne fait que ce soit ? » Alors, M. le Président, tenez-en compte. Wilane, vous avez la parole. Abdoulaye Wilane, continuez. Je vote simplement que les Sénégalais et les Sénégalais qui nous suivent retiennent avec vous et moi que le haut conseil des collectivités territoriales doit demeurer. Le conseil économique social et environnemental doit demeurer. Je rappelle à ceux qui sont dans PASTEF et qui ont appartenu au peuple des Assises, qui ont paraffé, signé, assumé, combattu pour la mise en oeuvre de conclusion des Assises et les recommandations de la Sénégalais qui doivent se retrouver dans leur petit soulier ou derrière leur petit doigt. Je termine en disant que ce n'est pas utile ni efficace de casser. Il faut s'être réformé. Je veux être, moi, un réformiste. Si vous nous aviez invités à une réforme, des institutions pour les rendre plus fiables, plus supportables, soutenables au point de vue de la dépense publique, vous aurez peut-être obtenu un consensus. Alors, ce n'est pas par la violence qu'on conquiert et exerce le pouvoir. Soyez plus humbles et retenez que la République ait d'élégance toute faite en tout lieu et en toutes circonstances. Mes chers collègues, votez-nous pour appuyer la décision de la Commission en rejetant ce projet de loi qui est inutile, dangereux et enfantin. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à l'honorable Dior Meng, suivi de Momodou Sissé. Assalamu alaikum, Président. Je vous remercie à Nuyou. Je vous remercie à mes collègues députés qui ont dit que le Président n'est pas très bien. Il est très bien, il est très bien, il est très bien, il est très bien. Il est très bien, il est très bien. Parce qu'il peut venir ici et te dire que le Sérign Touba n'est pas une bonne carte. Tout est dans la porte de la porte. Je vais vous parler de ce Sérign Touba. C'est un homme d'Adam qui a été fait pour moi. Il y a aussi une bonne femme qui a été très bien. Il est devenu un député du peuple. Donc nous demandons qu'elle est venu à la porte de la porte de la porte de la porte. Nous l'avons entendu et nous l'avons entendu et nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu et nous l'avons entendu. L'autre chose est, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons parlé à l'Ascan au Sénégal. Aujourd'hui, tu ne veux pas dire que tu es en train de dire. Tu as dit que tu as dit que la criminalité passionnelle est en train de dire. Il y a des personnes qui sont venus, et que leurs femmes ne sont pas venus. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a des agressions qui sont en train de dire. 16 personnes, qui sont venus à la porte de la porte, et qui sont venus à la porte de leur propre porte. Nous l'avons attendu, Monsieur le Président. Nous l'avons attendu, entre les unes qui sont en train des forces de oublier, et nous l'avons attendu. Nous l'avons attendu devant pour assister la famille. Nous l'avons attendu et assister les nouvelles. Nous l'avons attendu et leur maman finalement. Nous l'avons attendu. Les commerçants, vous l'avez dit, nous l'avons attendu de tous lesquels. Ils ne se demandent, nous l'avons attendu, et nous l'avons attendu ainsi, nos commerçants et leurs commerçants. Nous l'avons attendu. Vous l'avons attendu toutes les premières nécessités. C'est ce que vous attendez, son Excellence le Président Diomay et le Premier Ministre. Ici, nous avons vu sur les réseaux sociaux que le Président Diomay a dit qu'il n'y a pas de souhaiter.